La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un haine plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et la laissé partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt, en chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait cette lit bébé dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les sept nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les sept nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invité à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un n'en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a cru et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leur cri ait été entendu par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère cul. Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses deux filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcé à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible, elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer trois jours entiers, et convoqua toutes les belles-filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les deux sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en deux heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin et a pleuré. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'une heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses deux filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leur robe et leurs chaussures, brillantes et toutes en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la marier. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, la soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre et une faible lumière était allumée près du poil. Les deux sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. Deux sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon, la mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie.